Zul Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous tard très bien, on se retrouve une nouvelle fois pour débriefer les deux premiers quarts finales, la qualification du Nigeria, la qualification du Congo, pour l'instant on a 100% sur les paris, victoire du Nigeria contre l'Angola, et qualification du Congo, deux qualifications difficiles, même la qualification de l'Ontario 1 du Congo n'a pas été facile, celle du Nigeria l'a encore moins, donc on va revenir sur ces deux matchs, et je vais finir la vidéo comme d'habitude de cette vidéo d'analyse sur un sujet qui est en relation avec l'équipe nationale, et tout ce qui se traîne un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc avant de commencer la quotidienne, avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, je vous remercie infiniment. On va commencer par le premier match, et on va aller chronologiquement, la qualification du Nigeria qui s'est qualifiée face à l'équipe d'Angola, un but à zéro, but de Lokman. Avant de commencer ou de dire quoi que ce soit sur ce match, il y a quelque chose qui m'a attiré, qui a attiré mon attention sur cette équipe du Nigeria. Plus la compétition, on va dire, s'approche un petit peu des tours les plus décisifs, que ce soit les quarts, les demi, plus cette équipe continue à se développer, continue à trouver des automatismes. Aujourd'hui, on a vu le schéma, on l'a vu déjà en phase défensive, du 5-4-1, en phase défensive, avec deux blocs bien précis, des cinq défenseurs sur la même ligne. On a vu ce schéma tout au long de la deuxième mi-temps. On a vu en premier mi-temps, une équipe ont tarot 5-2, ont tarot avec un schéma avec deux pistons. Et on a vu Moises qui a fait un match de malade sur son côté avec Lokman. Donc c'est une équipe qui joue avec ce système de tarot défenseur. Et c'est l'une des meilleures équipes. Moi, je pense que si tu as des joueurs qui peuvent être généreux physiquement et avoir une vitesse pour jouer piston, c'est ce qui manque pas à cette équipe du Nigeria. C'est-à-dire que la qualité individuelle des joueurs, elle est énorme. Le problème, c'était de les faire jouer ensemble. C'était ça le problème. Et là, je pense qu'ils ont trouvé leur équipe, ils ont trouvé le schéma qu'il faut. Que ce soit en phase défensive avec ce tarot 5-2, plus qui se transmet un petit peu en tarot 6-1. Si on peut prendre les deux pistons plus les tarots au milieu de terrain avec des joueurs qui montent sur les côtés. Mais tu as des joueurs qui peuvent rentrer déjà dans l'axe comme Lokman, Moises. Le rôle énorme qu'on avait souvent cité, c'est le rôle d'Iwobi. C'est assez intéressant de le souligner, ce rôle-là, et de parler de ça. Donc, aussi même, en parlant pas, il est en mission, il est généreux dans les appels, les contre-appels. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire quand on voit un petit peu cette équipe du Nigeria. Mais pour parler du match en lui-même, on a vu une équipe du Nigeria face à une équipe d'Angola. Donc, on savait un petit peu le schéma qu'il allait prendre dans le match. Une équipe du Nigeria avec plus de possession. Et une équipe d'Angola qui va essayer de jouer les contre-attaques avec Mabouluru, avec Gilberto sur un côté. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas utilisé les balles qu'ils ont à leur disposition et qu'ils ont souffert de ça. À la récupération, il y a beaucoup moins de ballons. Cette équipe du Nigeria est imperméable. Ils ont eu certaines occasions, que ce soit Mabouluru et que ce soit Gilberto. Mais juste au moment où ils ont quitté leur schéma tactique, c'est-à-dire qu'ils étaient en phase défensive, ils jouent en contre-attaque, en transition rapide. Juste qu'ils quittent ce schéma et sortent et se dévoilent un peu plus l'équipe d'Angola. Parce qu'ils ont cru qu'ils ont passé un petit peu les 20, les 25 premières minutes où le Nigeria dominait. Avec le ballon sur le monde. Il n'y avait pas eu beaucoup d'occasion, seulement une tête, deux humaines. Et juste au moment où ils sortent, il se prend une transition du côté du Nigeria. Avec Moïse qui déboule sur un côté et qui sert l'autre main tout seul. Un but fait en 1, 2, 3 mouvements, pas que pute. Donc juste au moment où ils se découvrent, ils prennent ce but. Et là, on rentre dans le deuxième schéma. C'est-à-dire là, l'Angola doit se dévoiler, doit sortir de sa zone de confort, doit attaquer. Et le Nigeria va revenir au plan initial qu'ils ont fait face au Côte d'Ivoire. Même face au Cameroun en début de deuxième mi-temps. Et même en fin de match, c'est défendre et jouer la transition rapide. Et là, une équipe qui défend bien en 5, on a vu le schéma en 5-4-1. C'est difficile, les pistons redeviennent des latéraux. Ça devient difficile. Donc moi, je pense que l'Angola est tombé un peu vite dans le piège. Moi, je m'attendais que le Nigeria passe. Mais je m'attendais que ce soit en deuxième mi-temps. Quand le match va se terminer, tu vois cette équipe d'Angola qui va souffrir, qui va essayer de se dévoiler beaucoup plus. Alors, en plein premier mi-temps, tu sors, tu prends le but sur la première fois où l'équipe de l'Angola sort en bloc, monte en bloc et se prenne ce but de Lokman. Le Nigeria, en deuxième mi-temps, ils auraient pu égaliser l'Angola. Il y a eu une frappe sur le poteau et tout. Mais voilà, le Nigeria fait l'essentiel et se qualifie en demi-finale. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Le Nigeria, pour moi, est une équipe. Dès le match face au Cameroun, on a dit qu'ils ont lancé un message très fort. Ils sont là, ils sont solides. Ils ont une qualité. À chaque poste, il y a de la qualité. Il y a vraiment de la qualité. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur effectif de cette canne. Même avant le début. C'est ce qui est du Nigeria. Le deuxième match, le Congo contre la Guinée. C'est un petit peu difficile. C'est un match qui était équilibré. En première mi-temps, au-delà des buts, je vais te dire une chose. On a un duel, et on l'a vu sur le terrain. Un duel sur le physique, la condition physique. Un petit peu des Congolais qui sont assez costauds. Et de l'autre côté, on a vu du beau jeu. Le jeu un petit peu technique avec Nabi Keita, avec Bayou et tout. Du côté de la Guinée. Et moi, cette équipe guinéenne, plus la canne avance, c'est comme le Nigeria. Plus ils me plaisent dans leur façon de jouer. C'est une équipe qui joue au foot. Dans leurs automatismes. Ils m'ont impressionné, surtout en première mi-temps. Ils mènent, grâce à un pénalty provoqué. Mbemba, un petit peu malheureux, dans l'avantage à la Guinée. Derrière, rapidement, la Guinée revient sur un corner de Mbemba. Mbemba, j'en sais Mbemba qui égalise. Wissou qui met le deuxième but en deuxième mi-temps sur un rush de malade. Juste avant le pénalty du Congo en deuxième mi-temps, il y a une situation, sur une passe, les joueurs guinéens se trouvent face à face. Sur une passe, la passe, elle élimine tous les deux blocs. Et elle donne une balle pour deux joueurs guinéens qui sortent face à face. Et là, je ne sais pas comment il a raté ça. C'est vrai qu'elle a sorti du gardien, même si pour moi, elle est un petit peu tardive, sa sortie du gardien. Il frappe n'importe comment. Récupération du Congo, contre-attaque de Kaloulou, qui fait un match physiquement. C'est le TGV. Et il obtient un pénalty pour les guinéens qui ont fait deux matchs. Comme toutes les équipes qui ont joué le Congo, c'est pour ça qu'on avait souvent dit que cette équipe du Congo était avantagée par rapport à ce match et même sur d'autres matchs. C'est leur qualité physique. C'est toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Ils ont affronté le Maroc, ils ont affronté l'Egypte et ils ont affronté aujourd'hui la Guinée. Les 20 dernières minutes de tous ces matchs-là, ils ont pris le dessus sur leur adversaire physiquement. Et ça s'est vu. Ça s'est vu et ça s'est vu avec ce pénalty, avec transformer le 2-1 pour le Congo. Et après, derrière, il y a Masuaku qui fait un couvrant de malade et qui va chercher un centre. C'était très bien frappé pour le Tarouaz d'un but. C'était open bar, c'était pour la cerise sur le gâteau pour le Congo. Ils se qualifient, ils l'ont mérité. Avec un schéma classique, il n'y a pas un 4-4-2 extrêmement classique des Congolais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Guinée a joué, a bien joué. Elle s'est procuré beaucoup d'occasions, elle s'est procuré beaucoup de situations, surtout en premier mi-temps et en début deuxième mi-temps. Quand le score était de 1-1, l'équipe qui jouait le mieux, l'équipe qui est pressée, qui est pressée très très haut, c'était l'équipe guinéenne. Et le Congo a défendu, défendu et a attendu justement les 20 dernières minutes. Là où ils vont prendre le dessus physiquement, ils l'ont pris. Parce qu'ils ont des latéraux comme Kaloulou qui peut aller 20, 30, 40 fois aller, et revenir sans se fatiguer. C'est un truc de mal. Donc derrière, tu as une équipe guinéenne qui n'a pas pu résister à ça. Penalty, tac. Maso Waku, deuxième but. Et le Congo est là. Donc moi, je dis chapeau à cette équipe guinéenne. C'est très très rare qu'on voit ça. Ça prouve que ce qu'on disait dans les pronoms et même à chaque après-match, des équipes qui se développent, des équipes qui produisent du jeu. Et chapeau aussi à cette équipe congolaise. Depuis le début, on a mis un billet sur eux. On s'est dit, voilà, cette équipe ira loin. Pas uniquement pour leurs conditions physiques, qui est impressionnante. C'est vraiment impressionnant ce qu'on voit du Congo. Demain, on verra peut-être la même chose avec le Mali. Moi, j'ai mis le Mali, j'ai mis la Côte d'Ivoire ce qualifié, mais je pense que le Mali peut le faire aussi. Parce que c'est des équipes costauds. Mais tactiquement, la discipline tactique, le schéma qui est bien maîtrisé avec le 4-4-2, l'élateur qui monte, un match de malade, de chancel Mbemba. Moi, j'apprécie ce genre de joueur qui, en club, il se prend peut-être un critiquable. L'OM, il était critiqué, mais c'est l'un des meilleurs. Il faut dire les choses à Marseille. Mais j'aime bien ce genre de joueur que quand ils vont à leur sélection, ils ont la taille patron. Son taille patron. C'est-à-dire, c'est eux... Oui, il a fauté deux minutes avant, il a donné un pénalte pour l'adversaire. Deux minutes après, il t'égalise. Et c'est lui qui cherche l'égalisation. Il se met au deuxième poteau, ça revient, ça contrôle taille, ça fera plein de l'UQAL. Donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs quand ils vont. Moi, j'ai vu aujourd'hui avec la Coupe d'Asie, un joueur comme Son. Il porte la Corée du Sud sur son dos. Donc, moi, Mbamba, depuis le départ, capitaine, il est là, il est présent, il est costaud. Et ça, ça ne bouge pas. C'est intéressant. Donc, on verra Nigeria-Congo en demi-finale. Ça va être impressionnant. Ça va être impressionnant comme match. Les deux équipes, pour moi, ceux qui vont arriver maintenant au quart de finale, méritent de gagner la carte. Soit le Congo, soit le Nigeria, soit demain les deux qui vont finir des autres quart de finale, ils méritent de gagner cette carte. Peu importe qui la gagne, moi, je suis content. Parce que c'est des équipes qui nous ont proposé des choses, que ce soit sur le volet tactique, sur le volet technique, des équipes. On l'a vu aujourd'hui, on le verra peut-être plus demain, mais aussi sur le volet physique. On a vu des choses impressionnantes. Voilà. Maintenant, on va revenir, on va finir avec l'équipe nationale. Je vais juste dire un mot, quelque chose sur ce que j'ai vu sur certaines plateformes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'il faut faire une marche pour Belmaré. Une marche, c'est le miyant, marche, voilà, pour Belmaré. Pacifique. Moi, ce que je veux bien, les gens font ce qu'ils veulent, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, nous, quand on voit des équipes, quand on a parlé du Nigeria, du Congo, de la Guinée, ils développent, ils se développent. Moi, j'aimerais bien qu'à un certain moment, on se voit dans la glace et on se dit, c'est le moment de développer notre football et de penser à la formation et d'aller trouver un modèle, je ne sais pas, le modèle de formation, le modèle français, le modèle espagnol, un modèle qui va nous permettre d'être et d'exister à très long terme. Là, au lieu de faire ça, au lieu de se poser toutes ces questions et de se dire, on doit développer notre football, c'est-à-dire qu'on doit faire ça, on doit faire ça, on doit trouver un modèle qui va s'adapter à notre football, s'adapter à notre système, créer des centres de formation, développer le football dont beaucoup de parties sont en Algérie, on va faire une marche pour garder quelqu'un. Belmaré ne va pas révolutionner le football national. Belmaré n'a pas révolutionné le football national. Il ne l'a pas révolutionné. Vous savez ce que ça veut dire, révolutionner le football national, ça veut dire que demain, on aura des joueurs qui peuvent venir d'Angleterre, d'Espagne, des binationaux. On l'aura, ce n'est pas grave. Mais on aura des joueurs qui vont venir de notre championnat. Parce qu'on aura des joueurs qui seront formés en Algérie, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Sud. On a des pépites, des pêles un petit peu partout. Comment ils ont fait en France ? Comment ils ont fait ? Ils ont fait avec la formation. Ils ont sorti des joueurs. Qu'on a à nous ? Les joueurs qu'ils ont, eux, en France, on les a en Algérie. On peut les former. Les joueurs qu'ils avaient en Allemagne, on peut les former. On doit juste travailler. Nous, on ne veut pas travailler. On cherche la facilité. La facilité ne mène à rien. Mais, Mardi, s'il ne part pas aujourd'hui, il est parti hier. S'il ne part pas hier, il va partir demain. Il va partir. Mais quel héritage va-t-il laisser ? Quel héritage va-t-il laisser ? Pour le football national en matière de développement. De développement. C'est ça, la question qu'on va se poser. Développer le football à long terme. Quand je dis à long terme, c'est 15 ans. 10-15 ans. On va se projeter à la Cannes 2026, 2028. C'est-à-dire, dans 10 ans, on sera en demi-finale. Toujours, on sera en demi-finale. C'est vrai, on pourra l'être en demi-finale. Quand tu vois des équipes, le Nigéria, par exemple, ils sont toujours en demi-finale. Toujours. Ils sont 8 fois paroisiens. Regardez dans les éditions de la Cannes, le Nigéria sont toujours en demi-finale. Toujours. où ils peuvent l'arrêter une, deux éditions. En 2019, ils étaient en demi-finale. On les a éliminés. En demi-finale. Ça prouve qu'ils produisent, ils forment des joueurs. Nous, on a des joueurs. On peut les former. Mais au lieu de ça, au lieu de... Moi, ce que j'ai dit au début pour parler de ce truc-là, c'est que je ne suis pas contre que des gens fassent une marche pour soutenir une personne. Je vais même les défendre. Allez, faites la marche. C'est démocratique. On vit dans un pays démocratique. C'est tout à fait normal. Moi, ce qui me rend malade, c'est que ces gens-là ne se posent pas la question qu'est-ce qu'on doit faire pour développer ? Pourquoi on s'est fait éliminer ? Oui, on oublie tout ça. On doit faire quoi pour développer notre football ? Pourquoi ne pas faire une marche ? Pourquoi ne pas créer un groupe ? Demander des changements véritables. Des changements dans ce qui se concerne la formation et qu'il y ait des pôles de formation à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, dans le centre et former, former, former des joueurs, former, former. Voilà. Notre championnat va monter au niveau. Il va monter au niveau. On va exporter des joueurs. Le niveau va augmenter et l'équipe nationale va en profiter. Demain, on aura des dizaines, des centaines de joueurs. On aura des centaines de joueurs. C'est ça qu'on doit faire. Mais bon, il y a des gens qui veulent faire une marche pour se tenir bien. C'est vrai que, si vous voulez. Mais, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, la véritable lutte. Elle n'est pas là. En tout cas, je voulais juste faire ça. Demain, on va parler d'un sujet, c'est-à-dire, en ce qui concerne les joueurs qui sont vraiment en fin de carrière internationale. On va parler de Mahrez. Est-ce que ces joueurs-là, c'est bon, c'est terminé, ils doivent partir ou certains doivent revenir. C'est un sujet sur lequel on va en reparler demain et on va revenir et bien sûr débriefer les deux derniers matchs de cette canne. Comme aujourd'hui, on espère voir du spectacle. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, l'appuie sur vous et à très bientôt. Ciao.